Très cher investisseur, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois de plus, je t'emmène en immersion dans un projet de rénovation d'immeuble de rapport. On est dans la région lilloise, l'immeuble en question est juste derrière moi. On parle de 7 lots, donc 7 appartements plus une maison qui sera exploité en colocation T4, juste derrière dans la cour. C'est un très beau projet en matière de rendement, en matière de patrimoine. On est dans la région lilloise, dans l'hypersandre d'une ville juste à côté de l'île. Suis-moi, c'est parti. Voilà, donc bienvenue dans cet immeuble. 7 lots dans le bâtiment principal plus un lot dans la cour qui est composé d'une maison avec 4 chambres. Donc ça va être une colocation en T4, dans 3 chambres pardon. On est donc sur un immeuble avec 7 appartements, R plus 2 plus les mezzanines au-dessus. Et là, je vais vous montrer tout de suite. On commence par un appartement de type T2. Voilà, un T2 très agréable. On a commencé à faire des petites choses, mais pas vraiment commencer les travaux réellement comme on le fait chez un investissement catif. Là, on a juste mis un petit coup de blanc et on va retravailler le reste. Donc on a la pièce principale, salle d'eau au milieu et la chambre qui donne justement sur la petite cour. Et ce que vous voyez derrière, ça va être la petite maisonnette en T4. Alors ce projet-là, c'est un projet qui dépasse les 700 000 euros en produits finis. C'est un bien qui va générer entre 7,5 et 8 % de rendement total. Et c'est un immeuble qui est surtout très bien placé. Il a un potentiel locatif qui est fort puisque au sein de la ville, en centre-ville, il est très bien positionné. Donc je t'invite à venir avec moi. On va aller voir les autres appartements. Donc juste ici au fond, c'est l'accès à la petite maisonnette qui va être exploité en colocation. Et je vais tout de suite te montrer les étages. Voilà, donc là sur ce premier palier, on va découvrir ici un studio. Donc c'est un simple studio. Et on a un deuxième appartement mais qui est encore loué. Donc le locataire va même bientôt quitter les lieux, mais il est encore occupé actuellement. Donc là, si on regarde ce petit studio, on est sur un studio entre 15 et 20 mètres carrés, environ 18 mètres carrés, qui va pouvoir être loué étudiant jeune actif. Ça donne sur la petite courette avec justement la maison qu'on va aller visiter à la fin. Donc on est sur le bâtiment principal. On a donc deux appartements sur ce palier-là. Et voilà, on va pouvoir monter d'un étage. Voilà, étage supérieur. Donc là, on est au deuxième étage et on se retrouve à nouveau dans un studio. Je voulais juste en profiter pour te montrer la vue. Donc à nouveau, on voit que c'était dans son jus. On voit qu'on a énormément de déchets qui ont été posés sur les gouttières qu'on va très facilement enlever. Ça va tout de suite être beaucoup plus joli. Mais on voit qu'on a cette vue dégagée. Donc ça va être un appartement qui va être très lumineux. Voilà, on est dans un petit produit. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est toujours soit des studios, soit des T2, soit effectivement des appartements en colocation. C'est ce qu'il y a de plus rentable quand tu vas investir dans l'immobilier locatif. À savoir qu'on essaye d'éviter d'avoir dans un même immeuble que le même type de logement. Par exemple, dans un immeuble, on ne fera pas un immeuble avec que des studios, si on peut éviter en tout cas. On ne fera pas un immeuble avec que des colocations. On essayera vraiment de mixer les produits tout simplement pour pouvoir louer plus facilement derrière. C'est ce que je te conseille à toi de faire en tant qu'investisseur. Si tu as justement un immeuble avec la possibilité de restructurer les logements, essaie de faire un panel, de mixer des studios, des T2, des T3 ou des T4. De faire vraiment quelque chose où tu vas pouvoir mettre différents types de locataires. Pourquoi ? Pour ne pas te faire concurrence à toi-même quand les biens vont arriver en même temps sur le marché. Et ça permet aussi d'avoir vraiment une vie sociale au sein de l'immeuble qui est plus diversifiée que si tu étais monoproduit. On va continuer la visite et on va aller voir un petit peu sur le même palier, le deuxième logement. Alors voilà, on est sur le même palier au deuxième étage et on se retrouve avec un appartement type T2. Hyper lumineux, un appartement où on rentre directement dans la pièce principale. Donc les fenêtres ont déjà été changées par du double vitrage. Donc ça c'est OK. Directement dans la vente. Là on a une petite cache qu'on va pouvoir aménager. On va voir ce qu'on fait et on va voir comment on l'aménage surtout. Mais il va falloir qu'on installe de toute façon une cuisine dans cette pièce principale. On va faire un T2 avec cuisine ouverte. Donc sur le palier on aura un T2 ici et un studio à côté. Ce qui est bien c'est que comme je te le disais à l'instant, c'est vraiment de pouvoir mixer les types de locations, les types de personnes, les types de locataires et donc d'avoir quelque chose d'harmonieux qui fonctionne au sein de cet immeuble pour la vie sociale. Et ici on passe dans la petite chambre. Donc on voit que voilà on est sur une chambre, tout ce qui est plus simple. On est à peu près sur une dizaine de mètres carrés de chambre. Et donc on va l'équiper avec un placard de manière à ce qu'on ait un petit couple qui puisse vivre ici et qui soit bien installé. Ici on a la salle d'eau, donc on va pouvoir optimiser où on va absolument tout refaire de manière à changer la distribution. Les toilettes seront au fond, on a déjà les évacuations, donc ça tout est ok. Et on va pouvoir faire vraiment une salle d'eau coup de cœur en utilisant des matières intéressantes comme la crédence, etc. pour que vraiment le locataire quand il arrive dans ce logement-là puisse se projeter, avoir des étoiles dans les yeux, le coup de cœur et avoir envie de louer cet appartement T2. Alors on était au deuxième étage, je t'invite à me suivre au dernier étage. Je suis venu à découvrir des appartements sur lesquels on a pu récupérer une partie des comptes pour justement exploiter au maximum. Donc ça se passe là-haut. Voilà, donc là on finit les appartements de cet immeuble. Donc sur le bâtiment principal, on a ici au dernier étage, on a deux appartements. L'idée c'est quoi ? C'est que tu vois juste au-dessus de moi, donc on est dans la pièce principale, c'est une pièce qui est mansardée, donc ça va apporter du charme à ce petit studio et on voulait faire plus, c'est-à-dire qu'on a, tu vas le voir, on a deux studios avec en plus à chaque fois des combles. Plutôt que de se dire que de chaque côté on récupérait une petite pièce en mezzanine, on a voulu faire une pièce plus grande. Donc ce qui veut dire qu'on va avoir deux studios et un des deux studios va récupérer toute la mezzanine, donc ça fera en fait un T2 et un studio une fois de plus pour essayer encore une fois de mélanger, de mixer les types de logements. Donc juste au-dessus de moi, tu vois qu'on a cette ouverture-là, donc c'est de ce côté-là qu'on va récupérer le haut, mais pour l'instant il est ouvert de l'autre côté, historiquement c'était comme ça, donc je te ferai visiter la mezzanine de l'autre côté qui sera associée à ce logement-là. Ici on a un appartement avec une pièce principale, on a la vue sur les toits, donc c'est très sympa, c'est mansardé encore une fois, et on a ici une salle de bain. Donc à la base c'est assez simple, comme plan c'est juste un plateau, c'est un studio avec une salle d'eau. L'avantage c'est qu'on va pouvoir avoir un petit escalier qui va monter en mezzanine, ce qui va nous permettre de récupérer la mezzanine au-dessus des deux appartements du palier. Donc voilà, je t'ai montré celui-là, je t'invite juste de l'autre côté, puis on va voir ça tout de suite. Voilà, donc là on est sur le deuxième studio, donc c'est symétrique, c'est exactement pareil. Pièce principale, salle d'eau, on va être donc juste sur un studio avec salle d'eau, et ici, actuellement, c'est ce que je te disais de l'autre côté, on va pouvoir avoir un accès ici au comble. Alors comme tu le vois, le problème qu'on a ici, donc ça avait été historiquement fait comme ça, le petit problème qu'on a, c'est qu'en fait, si tu déroules ton escalier de ce côté-là, tu te retrouves devant la porte d'entrée. Donc tu ne vas pas forcément avoir envie tous les jours de déplier, de remonter. Donc ce qu'on va faire de ce côté-là, c'est qu'on va condamner cette mezzanine, et on va récupérer ce morceau de mezzanine, on va casser la cloison entre les deux mezzanines, puisque c'est symétrique aussi à l'étage, et on va faire une plus grande pièce qui sera associée à l'appartement qui est à côté. Voilà, donc ça, c'était vraiment la petite optimisation, de manière à pouvoir faire un T2, un vrai T2 à côté, en duplex, et de ce côté-là, on va conserver l'aspect studio, en fermant la partie plafond, de manière à ce que justement, ça puisse être ici un studio, et de l'autre côté, le T2 avec la mezzanine. Voilà, la visite est terminée sur ce bâtiment principal, j'espère que ça t'a plu. On va maintenant aller dans la petite maison à côté, on va descendre, et puis je te montre ça tout de suite. Alors voilà, en fait, la petite maison qui est derrière moi, qui fait environ 85 m² sur deux niveaux, va être proposée ensuite en colocation. Je voulais te la faire visiter, mais ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en fait, elle est encore louée. Donc moi, je pensais qu'elle était vide, donc je ne vais pas pouvoir te la faire visiter aujourd'hui. On verra pendant les travaux, mais pour l'instant, il y a encore un locataire qui doit quitter les lieux, donc on verra ça un petit peu plus tard, mais donc c'est une maison sur deux étages. Donc voilà, c'est un potentiel supplémentaire dans cette petite cour à l'arrière de l'immeuble. Voilà, donc on verra ça à l'occasion, et ça fera partie de la rénovation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à me mettre un like, à t'abonner à la chaîne pour voir la transformation de cet ensemble d'immobilier, donc de ce bâtiment principal et de cette maison, la transformation en rénovation, et voir un petit peu ce que nos architectes d'intérieur chez Investissement Locatif vont en faire. Pense également à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et si tu as des questions, bien sûr, ça se passe en commentaire. Enfin, si tu souhaites investir dans l'immobilier rentable, là je te montre un immeuble avec une maison. Donc c'est un gros projet. On fait aussi des projets d'appartements, de T2, de T3, de colocation et d'immeubles entiers. On fait tout type de projet chez Investissement Locatif. Donc si tu as un projet d'investissement immobilier dans l'ancien, si tu souhaites déléguer ce projet, eh bien tu peux nous contacter. Tu trouveras un lien pour prendre un rendez-vous gratuit juste dans la description. Et ça te permettra à toi aussi de te lancer ou de développer ton patrimoine immobilier en y passant très peu de temps, en te reposant sur mon équipe. Voilà, si tu as une question, le rendez-vous c'est dans la description. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501